bonjour tout le monde ça aide comme j'espère que j'espère que tous tous les autres. Donc, on se retrouve une semaine après donc d'une semaine, on repose nous de nouveau faire pour pouvoir une fin de la série, couper la série qui est allée dans les fournais par linee de l'Oghel qué l'on n'a pas vu qui est l'on n'a pas vu donc on ne veut pas l'πάreur donc c'est très sûr que nous nous t'en prie, que nous prenons pour pouvoir se sentir l'orgon donc pour nous dochter le désert et se donner le niveau est très bien. Vous avez déjà la série de l'Oral-François. Vous avez des vidéos qui ne sont pas sur les vidéos qui sont les vocabulaire mufaradat écoute, samar, lecture, quira-a, dialogue, chouar, etc. Vous avez des vidéos d'abord. Je vous laisse vous abonner à la vidéo sur l'octobre. Aujourd'hui, nous avons une vidéo qui est en train de la lecture. On a fait la lecture. Donc, la vidéo qui est en train de la lecture est la première vidéo, la vidéo qui est en train de la lecture. Nous avons de la lecture sur l'alphabet et nous avons de la lettre qui est dans les lettres en français. C'est-à-dire la consonance, la voyelle, la j'écris en minuscule, la j'écris en majuscule, la j'écris en script, la j'écris en cursive, etc. C'est-à-dire ce qui est qui est en train que nous étions dans les années de l'année. Nous avons de la réunir et nous avons de la réunir de la réunir deux lettres de façon à savoir une syllabe. Nous avons de la réunir et nous avons de la réunir de façon à savoir un mot. Nous avons de la réunir par la suite à savoir les sons, etc. Donc, la leçon la lecture, l'alphabet, les consonants, les voyelles, le cursive, le script, le minuscule, le majuscule, etc. Donc, on commence tout de suite. Alors, bien sûr, la première des choses, l'alphabet français. C'est quoi l'alphabet ? Bien sûr, l'alphabet, c'est l'ensemble des lettres. Donc, bien sûr, l'alphabet, il y a de la réunir et il y a de la réunir l'alphabet. Il y a de la réunir on va lire l'alphabet ensemble. On va lire l'alphabet ensemble. Donc, il y a de la réunir B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, et Z. D'accord ? Donc, ça, c'est les lettres. Ce sont les lettres qu'on utilise dans la langue française. C'est-à-dire, dans l'alphabet, il y a de la réunir et il y a de la réunir. Alors, bien. Bon, l'alphabet est composé de 26 lettres. M'entra l'chorruf ta'louh al-faransilaw huma ibarra en 27 harf. Il est composé de 26 lettres. Hed 27 harf, hed les 26 lettres, nous qismou hum sur deux. Hanna 6 voyel et 20 consonnes. Wishma'leh ha les voyel? 6 voyel. Les voyel huma l'haraket. Kima koulou hna fil arbiya l'haraket. D'accord ? Donc, min beyn hedok l'chorruf l'ich fna hum qbila hadawin fil l'alphabet, min beyn l'chorruf hedwuma, hanna minhom 6 ta huma ibarra na de voyel, c'est-à-dire haraket. Wishnu huma hedwou les 6 voyel? a, e, i, o, u et y. Attention, y, il joue le rôle de la voyel et de la consonne en même temps. C'est-à-dire, y, hedek l'haraket les voyels kien houttou kuddam une consonne, kien houttou kuddam une lettre, harfa'adi, par exemple, t. t, l'u kien houttou kuddam au y, le y, hna yara hannanku kime l'i. Il va se prononcer comme le i. Donc, t kuddam ha y, je vais le prononcer tsi, tsi, d'accord? Bessach l'igreg hada nufsou. L'u kien houttou devant une voyel m'houttou kuddam haraka, m'houttou kuddam a, y, h'dah a, arhan, je le prononce y, y, je vais dire ya, ya, vous voyez? Donc, le y, il a ablé double rôle, il joue un double rôle. Y, kdari koun une voyel kikoun h'dah une consonne, koum y, kdari koun une consonne kikoun h'dah une voyel. D'accord? Donc, ça, c'était pour le y. N'aura du houdtou, l'alphabet est composé de 26 lettres. L'alphabet m'koum c'était un chr'in har. C'était un chr'in har. C'est des voyels a, e, i, o, u et y. Où l'achr'in l'baq'in, les 20 l'okh'in, c'est des consonne. Ce sont les autres lettres. J'manna ha des consonne wou ma l'chouruf li ma hum j'haraka. C'est-à-dire ki, med T, R, M, N, L, etc. Donc, n'abdao, on commence par les voyels. Alors, on a six voyels. On a six voyels. En français, anna six voyels. Attention, les voyels, l'azmni, n'arraf bien, bien comme il faut, comment les prononcer. L'azmni, n'arraf bien kifash n'ontakha. Parce que, la façon li n'ontakbiha la voyel, hiya li t'heddli. Très, très bien, la façon li rachanantakbiha le mot en général ou la langue en général. En général, li ando, une mauvaise prononciation ta' la langue française, ando, une mauvaise prononciation ta' les voyels, pas les consonnes. D'accord? Donc, arke zomaya bien kifash n'ontakho les voyels, bish n'tou ma ki t'rifduhom, t'rifduhom, ou t'ontakhovom très, très bien. Parce que, koul consonne, koul harf min ba'd, rach diqdamu la voyel, rachat medlu l'hsout ta'ha ou l'harakadha. D'accord? Donc, les six voyels. D'abord, on a a. A. Donc, le a, il est très simple. a. a. Deuxième voyel, e. e. Attention, le e, n'arrivait bien kifash n'ontakho. M'échi o, m'échi u, e. M'échi ou, m'échi ou. e. 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 Donc, ça, c'est le e. M'échi ou. i. 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 N'exerbe bien le i. M'échi ou, e. Pas e. M'échi ou, i. I. M'échi ou. o. o. Et qui n'ontakho l'o, m'dewer bien le o. M'échi ou. D'accord? o. o. Zidou. U. 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 Hadi tali un voyel, li t'hahtaj meni bzaf m'malasa. U. 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 Et bien sûr, Y qui m'enlède i. Le y est un toque qui m'enlède i. Alors, je répète les sons, t'as les voyelles. A. E. I. I. U. U. I, T, Y. D'accord? Donc ça, c'est les voyelles. Six voyelles. Les consonnes, les lettres, les lettres, les lettres, c'est des consonnes. Les consonnes sont des consonnes. Les consonnes sont des consonnes. G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X et Z. Alors, attention. Qu'on n'a plus que chaque consonne, chaque lettre, c'est une voyelle. C'est une voyelle. Donc, on prend un exemple. Par exemple, la lettre M. La lettre M. C'est ce que nous avons dit. Le M. Alors, au-delà, nous pouvons dire la M, la M, la M, la M, la M. Nous pouvons dire M. D'accord? Mais pour que nous avons une voyelle, il faut ajouter une voyelle. Par exemple, j'ai ajouté le A. Je vais dire le A. Alors, comment est-ce que nous avons dit? Comment est-ce que nous avons dit? Allez-y. Très bien. Je la prononce M. D'accord? Je prends un autre exemple. Je me dis, M, telle ta ni. Nefs le M. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous avons dit. Alors, où est-ce que nous avons dit? Me. Me. Très bien. Un autre exemple. Le même M. C'est ce que nous avons dit. I. I. Alors, où est-ce que nous avons dit? Mi. Mi. D'accord? Je prends une autre lettre. Le T. Qui m'a la koutchoufou? Qu'udemou, il y a un O. Alors, où est-ce que nous avons dit? Tau. Tau. D'accord? Le même T. Nefs ce T. Haedl mara, je vais mettre U. Alors, je vais mettre U. Nous avons dit là. Tu. Tu. Très bien. Et le T. Par exemple, là, j'ai ajouté un Y. Qu'est-ce que je prononce? Comment je vais la prononcer? T. 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 Et attention, quand il y a une voyelle, il y a une voyelle, il y a une voyelle. Il y a une voyelle. Le E. Ça fait un accent. Le E. Il y a un accent. Le E. Il y a un accent. Je le prononce. E. D'accord? Le même E. Il y a un accent. Je vais le prononcer. Par exemple, Dites le R. Vous êtes le E. Tu asseltes à la Ré. 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 D'accord? Donc, une consonne plus une voyelle. Une consonne plus une voyelle. Ma, me, mi, to, tu, ré, etc. La langue française, pardon. C'est des syllabes. Des syllabes. C'est des syllabes. La syllabe, c'est quoi? La syllabe, c'est une consonne avec une voyelle. La syllabe, il y a une consonne. Ma, ha. Une voyelle. D'accord? Alors, on va essayer de prendre des exemples sur des syllabes. Par exemple, ça c'est la lettre, allez-y. Très bien. La lettre B. Alors, qu'est-ce que j'ai ajouté à la lettre B? J'ai ajouté un A. Alors, comment je vais prononcer cette syllabe? Qu'est-ce que j'ai prononcé la syllabe? Très bien. Ba. Ba. Un autre exemple. Ça c'est la lettre C. J'ai ajouté un E. J'ai ajouté un E. Comment je prononce la syllabe? Ce. Ce. Très bien. Un autre exemple. D. J'ajoute I. Ça donne D. 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 Zidou. F. Avec U. Ça donne. F. 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 Attention. Les syllabes sont la base de les mots. Ils sont les paroles. Je prononce la syllabe. Je prononce bien la syllabe. Le mot est. C'est l'ensemble. C'est un ensemble de syllabes. Je construis un mot. C'est l'ensemble de syllabes. À partir de plusieurs syllabes. Donc deux syllabes. Ou trois syllabes. C'est l'ensemble de syllabes. Alors. Qui n'a l'impression qu'une syllabe. Ou la deuxième syllabe. Ça va donner le mot. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est très important. Parce que je maîtrise la lecture. Ni je maîtrise les syllabes. Je continue. La lettre G. OUCHMA AHA G. Y. Très bien. Comment je prononce cette syllabe? J. J. On continue? J. J. Très bien. Allez-y. La. La. Très bien. Zidou. Zidou. M. 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 Très bien. Zidou. Né. 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 Très bien. On continue? Pi. Pi. Très bien. On continue? Re. 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 Zidou. Si. 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 La dernière. Vo. Vo. Ve. Maha O. Ça se prononce. Vo. Très bien. Alors, je vais faire les syllabes. T'as un nom n'a qu'est-ce que j'entre les syllabes. On n'a dit les mots. On a dit les syllabes. C'est un ensemble de syllabes. Alors, on va prendre des mots simples. Je vais faire les deux syllabes. Deux syllabes. Par exemple, le mot. Allez-y. Le mot. Vélo. Vélo. Vé. L'eau. D'accord? Zidou un autre mot. Le mot. Moto. Moto. Très bien. Vélo. Qui mara koutchoufou. I tshikkel min. Vé. Vé. Plus. L'eau. L'eau. Alors, Vélo fiha. Vé. L'eau. Vé. L'eau. Très bien. Le mot moto. D'accord? Donc, elle a bia koutchoufou. L'ensemble des syllabes. L'eau. L'eau. Je répète. Vélo. Et moto. Donc, ces deux mots, c'est des mots différents de syllabes. C'est l'une. Alors, on va essayer au fur et à mesure de le lire. Allez. Je vais vous laisser un petit ton. Je vais lire moi-même. On commence par le premier mot. Allez. Sauf la première syllabe. Ta. Ta. B. B. Le B. Ma kouddamo aucune voyel. Ma kouddamo h'ta voyel. Alors, ma koudar choukou l'tabo. Ou la tabe. Ou la tabi. Allez. Parce que l'B. Ma indou h'te haja. Alors, puisqu'me fi h'ta voyel. Kima. On va dire. Comme si. Foukou soukoun bilharbiya. Alors, on va dire. Tab. Tab. Tabl. Tabl. Deuxième remarque. Mou la hada tanya. Le E. A la fin du mot. Le E. La voyelle E. A la fin du mot. Fini h'ti kani maf le français. Ne se prononce pas. Tabl. Une table. D'accord? Une table. Très bien. Deuxième mot. Allez-y. C'est un mot très facile. C'est un mot très facile. T'eau. T'eau. Ma. T'eau. T'eau. Puisque t'eau raouf la fin. Donc, ça va être. T'eau. Tomate. 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 Très bien. Troisième mot. Allez-y, t'as un chouette quand? Elle me dit deux syllabes. J'ai deux syllabes. Cire. 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 Très bien. Je continue. Elle a le mot fait trois syllabes. Do-mi-no. Domino. Domino. Je continue. Farine. Farine. Giraffe. 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 Jolie. Jolie. Pelote. Peu. Lote. Attention. Peu. Flouel. Je l'ai très bien prononcé. Là, je pars sur le milieu du mot. Une syllabe flouel. Donc, peu. Peu. Le dernier. La fin du mot. Donc, peut-être. Comme si. 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 Donc. Pelote. Pelote. On continue. Le dernier mot. Sardine. 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 Vous voyez. Vous voyez. français. C'est l'alphabet. C'est l'ensemble des lettres français. C'est l'alphabet. C'est l'alphabet. L'ensemble d'une consonne à une voyelle. Donc, la consonne qui t'abdeille à la voyelle. C'est une syllabe. Qui m'a. M'a. T'eau. Tu. Etc. On va être l'ensemble des syllabes. Qui n'est-ce que les syllabes. Je vais trouver des mots. C'est l'alphabet. D'accord? Donc, ça c'était pour les lettres en français. Qui fait une carrière. Qui fait une consonne avec une voyelle. Etc. On a un. A la fin. A la une. A la. A la un mot. Et après. A la une phrase. Bien sûr. Bon. On va passer à autre chose. Nous t'aqlou l'hadja ou l'hadoukha. Alors. Les lettres. Les qu'on a. Choufoufihoum. M'kdila. La façon. L'iniktiboum biha. Tariqa. L'iniktibou biha. Amdi. Une lettre. Une lettre. Ça peut s'écrire. M'kdira. N'iktibha en minuscule. Ou la en majuscule. En minuscule. Y'ani. N'iktibha. S'gira. Ou la en majuscule. Y'ani. N'iktibha. Kibira. Alors. On va prendre des exemples. Les lettres minuscules et majuscules. M'kdila. M'kdila. N'iktibou la lettre en majuscule. M'kdila. N'ikkhlouha en minuscule. Alors. Par exemple. Le a. Hahu l'a. A minuscule. Le même a. Hada. Handou la forme te'ul majuscule. Handou la forme majuscule. Wullihia. Hedi. D'accord. Handi. A minuscule. A majuscule. On berda. B. Hahu b minuscule. Handou le b majuscule. C minuscule. C majuscule. D minuscule. D majuscule. Wann dila les autres lettres hamlik. Le E minuscule et majuscule. F minuscule majuscule. G minuscule majuscule. Etc. Alors. Kondesk. J'ekri. Waktach n'iktib une lettre minuscule. Waktach n'iktib hadik l'harfa d'ek la lettre. Waktach n'iktibra majuscule. Alors. J'ekri une lettre majuscule. Kit kon la lettre hadia. El kond. Débuta un nom propre. C'est-à-dire. Kond f'debuta ism alam. D'accord. F'debuta ism alam. Wushmanet ha un nom propre. Lider ou la katriyamané primaire. Bien sûr. Vous connaissez le nom propre. Le nom propre. Wa ism alalam. C'est-à-dire ism insan. Ism chaks. Ism medina. Ism blad. Ism etc. Donc ça c'est le nom propre. Kimel nahna l'akoutchufu. Lina. Amina. Lina. Amina. Alors. Laxdubli fi lina. Le L que j'ai écrit. Le hna ya. Ktibtu majuscule. Ktibtu kibir. Laxduhna le L majuscule. Havlik le L majuscule. Alors. Hanna hna ya ki ktibt lina. Le L. Si t'amult fihe le majuscule. Manqdrish. Niktib lina. Be L minuscule. Moustahil. Alèche. Parce que ism insan. C'est un nom propre. La même chose pour Amina. Chufu Amina hna ya. Début taha a. Ou la fin taha a. Tibdeb a. Khlas ba a. Bissach l'a li bdeh vihe majuscule. Ou l'a li kumlet vihe minuscule. Manqdrish. Niktib Amina. Une lettre. Une lettre. A minuscule. Jamais. Niktib ha. Avec un A majuscule. Alèche. Parce que ism chaks. Ism alam. C'est un nom propre. D'accord? Donc, hadi l'hala l'oula. Li niktib fiha. La lettre taha en majuscule. Niktib ha. Fi bideh yit kilma. Kit kouna n'om propre. L'hala taniya. Niktib ha. Toujours. F'le début d'une phrase. Fi bideh yit djoumla. Je commence toujours ma phrase. Avec une lettre majuscule. Ki mara koutchou fuhnaya. Je vous ai donné un exemple. Ahi la phrase taha. Papa lave la voiture. Papa lave. La voiture. Donc, papa. Le mot papa. Kilmet papa liala koutchou fuhfiha. La première lettre taha. C'est un P majuscule. L'ahdoub lihna han di deux P fi papa. L'pilou la kanet majuscule. Bishah l'pilou la kanet majuscule. L'ahdoub lihna panet majuscule. Parce que c'est le début d'une phrase. Bideh yit djoumla. Très bien. Je donne un autre exemple. Une deuxième phrase. Ma tante prépare le repas. Ma tante prépare le repas. Alors, ma tante. Le M. J'ai écrit un M majuscule. Pourquoi? Allez. Parce que c'est le début d'une phrase. Bideh yit djoumla. D'accord? Donc, très bien. On a vu maintenant. Waktash niktib une lettre en minuscule. Waktash niktibha en majuscule. L'haqna la partie importante. Wila. Li nistamluha bzaf l'école. Li hiya. Comment écrire les lettres. Kifash niktib haad l'hourof li kouna. M'hkkiwa ali humdurka. Donc, han di deux façons. J'ai deux façons. Han di zouch torok bish niktib la lettre taai. Donc, han di tiktib la lettre taai en script. Wila en cursive. Tiktib un script et un cursive. Alors, en script, M'agnetha on lettre d'imprimerie. M'agnetha alguns à l'hourof taai li tibouuhum. Teima, par exemple, le lettre li l'lika humd fit ktabat, etc. Donc, la tariqe li m'kkee ba 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 ba. Lim est l'mkato bin ba 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 la lettre. F'le livre. Giayin détaché. M'agnetha machi las quimfié bahada. Hadik qui tariqe nismouha script. Bistachana yakin j'hi bash niktibha. Don Room Caye sur Room Caye. Manish niktibha bittari haadik. Manish rach miktib koul xarf Détaché ala l'akhor Non, a xa niktib ha attaché Xa niktib l'instagram fi ba'dah ham Pari pa hadik tal attaché Nusami ha cursiv Ou hadik ya la façon li niktib biha Sur mon cahier Duk nintaklou l'cahier bach nchoufou Les lettres ta'ama et les mots ta'ama Kifach nunkluou ham Men la façon d'écriture En script, la façon En cursiv ou la sur le cahier Alors, qui m'a koul nan Les lettres en script Ou là, les lettres d'imprimerif Le livre par exemple Par exemple, on va prendre le a Nuka le a miktoub hagda Mais yana ki bach niktibu Sur le cahier, je vais l'écrire Comme ça Hada, c'est le cursiv On va prendre le b Ha ou le b Sur le livre Sur le cahier, le b Je l'écris comme ça Ha ou le b Le c Ha ou le cahier, sur le cahier, ragdan D Ha ou le d Sur le cahier, cursive, ragdan D'accord ? F par exemple Ha ou le f, le livre Le cahier, je vais l'écrire Comme ça Ha ou le cahier, f G G Le g, il est facile Ha ou le g Sur le livre Ha ou le g Sur le cahier H par exemple Ha ou le h, t'as le livre Ha ou le h, sur le cahier Ha ou le cahier, t'as le cahier Et M, t'as le cahier N, t'as le livre N, t'as le cahier Attention, il faut respecter les interlignes Quand on écrit sur le cahier, il faut respecter les interlignes Ha ou le cahier Ha ou le cahier N, t'as le cahier C'est le cahier Les interlignes Les petites lettres Ha ou le cahier Y, t'as le cahier Une seule interlignes Les grandes lettres Y, t'as le cahier Deux jusqu'à trois interlignes Ou y, t'as le cahier Deux interlignes D'accord ? Deux interlignes Donc, il faut respecter les interlignes B, t'as le cahier L'écriture T'as le cahier Alors, on continue Donc, au Sur le livre Ha ou le cahier Ha ou le cahier Sur le cahier Ra a choune haqda P Ha hi P Kifashon qawa fil kiteb Ha hi P Kifashon n'gulouha Sur le cahier R Ha hi R Kifashon qawa fil kiteb Et ha hi l'er Kifashon n'gulouha Sur mon cahier Donc, nous a oukha le R Ba la kmea b'yannett chumyan Ha hi l'eklaire S Ha ou le S Sur le livre Dans le livre et le S sur mon cahier. Je continue. T, mais il franche le T, t'as le livre. Le T, t'as le cahier. Le V, le V, t'as le livre. Le V, t'as le cahier. Le X, le X, t'as le livre. Le X, t'as le cahier. Y, A, où Y, t'as le livre. A, où Y, t'as le cahier. Enfin, Z, A, où Z, t'as le livre. Et A, où Z, t'as le cahier. Attention, ce sont les minuscules. Quand on a vu, il y a une différence entre la lettre minuscule et la lettre majuscule. Ce sont les formes minuscules. La forme majuscule, c'est le script et le cursif. On va prendre, par exemple, des exemples. Exemple, A majuscule. A ou A majuscule. Le livre, le livre, comme ça. Mais le cahier, je ne vais pas l'écrire comme ça. Je vais l'écrire en cursif. Le cahier, il y a un cursif. D'accord ? A majuscule, script et cursif. Par exemple, B, A. Aulik B, script. Ou A, où le B, kinkt bu, fleu kai. Par exemple, C, A majuscule, et A, où le kinkt bu, fleu kai. Par exemple, D, A, où D, et A, où D, majuscule, sur mon kai. E, A, où, et A, gdankt bu, sur mon kai. Voilà. Autre exemple, F, A, où le F, majuscule, et je l'écris comme ça sur mon cahier. Voilà. Par exemple, on va prendre I, ma l'offre le I, c'est un l'observe. Sur mon cahier, je vais l'écrire comme ça. D'accord ? L, kif kif le L majuscule, je l'utilise beaucoup, c'est un l'observe. L majuscule. M, M majuscule, script, et M majuscule, cursive. N, script, et, en cursive. Par exemple, P, script, et, cursive. cursive, cursive, c'est sûr, c'est un cahier. majuscule, et R, majuscule. S, majuscule, et S, majuscule. Etc. D'accord ? donc, en cursive ou en attaché. Alors, on va prendre par exemple une phrase, on va essayer de l'écrire en cursive. On va essayer de l'écrire en cursive. Alors, la phrase ta'na, il y a Lina lave sa poupée. Lina lave sa poupée. La hdoub l'éctibta avec des lettres détachées, des lettres d'imprimerie. Je vais commencer par l'éctibta la même phrase mais en lettres attachées en cursive. Alors, L majuscule. Pour que je n'enquille en cursive, je vais commencer par l'E majuscule. L majuscule, c'est-à-dire que j'ai écrit. C'est-à-dire que j'ai écrit sur le cahier. Donc, c'est L majuscule. C'est-à-dire que j'ai écrit I. C'est-à-dire que j'ai écrit I. C'est-à-dire que j'ai écrit N. C'est-à-dire que j'ai écrit N. C'est-à-dire que j'ai écrit A. C'est-à-dire que j'ai écrit A. Ça nous donne l'inan. L'inan. L'inan dit lave. L'ouïla, c'est le L. Mais attention, c'est-à-dire que j'ai écrit majuscule. Minuscule. Alors, l'inan dit l'inan. C'est-à-dire que j'ai écrit A. L'inan dit V. L'inan dit E. L'inan dit A. Donc, A est-à-dire que j'ai écrit A en script et A est-à-dire que j'ai écrit A en cursive. L'inan dit S A. S A. Ça. En cursive et le A en cursive. Mon l'inan dit Poupée. L'inan dit Poupée. L'inan dit Poupée. Alors, voilà. On est arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que vous comprenez tout ceci. Donc, il m'a fait tout ce qui est la vidéo numéro 1. C'est la leçon de lecture. On a déjà dans la vidéo. Première leçon vocabulaire. Première leçon dialogue, etc. Il y a dans la première leçon lecture. On a déjà dans la première leçon écoute. Donc, il y a beaucoup de premières leçons dans chaque qui m'a déjà compris. Comme avant, il y a dans la série de nous. On va continuer. Donc, T'appuie la série. T'appuie les différentes vidéos. On va avec elles étape par étape. Donc, on a maintenant l'étape numéro 2 sur le vocabulaire, sur le dialogue, sur la lecture, sur l'écoute, etc. Vraiment, je vous remercie quand vous suivez cette série. Donc, il y a beaucoup d'avoir le français qui est en train d'être dans l'année scolaire, pour vous, inshallah. Voilà. Je vous laisse. on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir.